Pour devenir un héros, ce n'est pas difficile Salut à tous et à toutes c'est Freez Aujourd'hui on se retrouve tout simplement Pour un combat de mode freestyle Sûrement une aggro contre un Eka Level 199, on 5, 4400 points de vie Donc je suis en mode 2 poux Je ne suis pas du tout sûr de gagner Et peut-être que vous pouvez voir une petite différence Avec ma voix malheureusement Et malheureusement pour moi aussi et pour vous Tout simplement parce que je suis du moins Je suis un peu malade, j'ai mal à la gorge Donc du coup c'est vrai que tout simplement J'ai la petite voix Alors on va plutôt le mettre sur l'Eka Ceci, voilà C'est un Eka qui est tout simplement en Glour Céleste Donc c'est pas non plus un truc de ouf La Glour Céleste c'est tout à fait contrable En plus avec un Doppel qui se fait quand même plaisir ici Qui fait quand même du 192, 206, 206 Et c'est un Eka aussi qui va tout simplement Va pas pouvoir profiter de son Régène A tout ou rien Donc ça va être plutôt bien Il tape quand même du 432 Au top cage Donc je pense qu'il y a eu peut-être une roulette Et bien tout simplement Agilité et là Intelligence et là tout simplement On va aller faire du Doppou Ah ! Ohlala J'ai fait une bourde J'aurais pu lui faire du gros Doppou 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 On lui fait des petits Doppou Donc c'est quand même intéressant Et on va et bien tout simplement Essayer de le coincer Même si je pense qu'on peut pas le tacler Là déjà le Doppel le tacle pas mal Mais au moins ça lui fait On le gangbang un peu j'ai envie de dire Alors là il va faire une roulette 400 chances Donc allez vas-y mon petit Voilà des gros gros bluffs à 308 Encore un autre à 308 Et un autre à 300 Donc là quand même pas mal de chances Avec le Doppel Eka J'ai quand même un bon avantage Au niveau de la vitalité Là par contre s'il va me taper un coup de cac Ça risque de plutôt faire mal Ça dépend S'il a une épée Glourson Ça va aller Mais là il va me taper au bluff normalement Au Recop Une Libé Recop C'est plutôt bien joué Félation Voilà il va me pousser vraiment à max La gros gros Régène de sa part A la Félation Et moi et bien tout simplement Ce que je vais faire C'est que je vais Aller pousser mon Doppel Je vais avant tout le booster Et je vais Le pousser Voilà Je vais donner des PM au chaton Si ça ne veut bien ne pas laguer S'il vous plaît Voilà Perfectum Et on va pouvoir Et bien tout simplement Se décaler ici Je sais pas si c'est vraiment La meilleure chose qu'il y avait à faire En tout cas je souhaite me décaler ici Et je ne vais pas pouvoir utiliser un PM Le chaton qui va me régène du 200 Et là le Doppel Qui va encore pouvoir aller taper Encore pendant un petit tour Avec du bluff A 189 Un autre bluff A 175 Et là j'ai quand même un Doppel Un Recop sur la gueule Qui va tomber que dans 3 tours Donc j'ai plutôt de la chance avec ça Mais ça risque de plutôt faire mal Le tour où le Recop va tomber Et s'il arrive encore à me mettre Plusieurs Recop C'est là que ça risque encore D'être encore plus dangereux Donc là il invoque vraiment son chaton Il fait pareil que moi Il va invoquer son chaton Pour essayer de se soigner Il va me taper au top cage Qui va faire du 271 Du 264 Donc pour le moment ça va Et il va se donner des PM Pour essayer d'aller se planquer Sachant que moi Et bien tout simplement J'ai pas Griffe joueuse qui est montée Et ça je pense que c'est vraiment Quand même Un gros gros désavantage Que j'ai par rapport à lui C'est que j'ai pas Griffe joueuse qui est montée Donc du coup il va pouvoir Se planquer derrière les murs Et malheureusement Je vais pas lui taper grand chose Donc là Roulette agilité Donc ce qui est plutôt utile Pour mon Doppel Je vais me booster A la maîtrise Et je vais tout simplement Faire des griffes joueuses Vous voyez Là par exemple Je l'ai même pas Je le tape même pas La griffe joueuse J'ai même pas la PO Et je lui tape que du 68 Donc ce qui est plutôt ridicule Je vous l'avoue Il faudrait même Que j'arrête de faire ça Et je voulais faire un Odora Mais tant pis Je vais pas pouvoir le faire Et je sais pas Si ça aurait été vraiment utile Donc là Le Doppel Qui va encore se faire plaisir Avec des récups A 242 255 249 Voilà C'est vraiment un combat Ekaflip Contre mon Doppel Ekaflip Parce que là Avec le Dopou Malheureusement Je peux pas faire grand chose Là Prochain tour Le récup qui tombe Je vais lancer Lancer Plutôt parce que lancer Ça veut pas dire grand chose Je vais lancer Ma chance d'Eka Et apparemment Il y aurait un match de foot Ce soir à la télé J'entends la télé Donc je ne sais pas trop Alors mis à part ça Il va me faire des top 4 Il a pas monté bluff C'est vraiment dommage Pour un Ekaglour céleste Il a monté récup Par contre Ça c'est plutôt une bonne idée Pour lui Et une bonne nouvelle Alors là Le chaton Qui va aller le soigner Qui va venir Un peu m'embêter Malheureusement J'ai une petite idée De ce que je pourrais faire Malheureusement Je vais être encore obligé D'utiliser 4 PA Pour faire du dopou Sur le chaton Hop Je vais même Lui faire du dopou Comme ça Au bougre Et en plus Il avait lancé Sa chance d'Eka Donc sa chance d'Eka Qu'il a soigné Et qu'il a aussi tapé Et là ça va être à mon tour Tout simplement De lancer ma chance d'Eka Pour pouvoir essayer Et bien tout simplement De survivre Le chaton Qui va aller lui taper Du 314 sur la chance d'Eka Qui va me soigner Le doppel Ekaflip Qui est un peu loin Mais qui va peut-être Lui mettre de gros gros dopou Donc là il me soigne Encore sous top cage Avec chance d'Eka Là il me tape du 528 Ça serait cool Qu'il me soigne encore un coup Mais on peut pas tout demander J'ai déjà réussi A esquiver un maximum Le recop Et là il va essayer De partir Mais là il est nettement En zone dopou Et je vais pouvoir Tout simplement Tout simplement lui dire GG Parce que je vais pouvoir Le finir Bah tout simplement Facilement J'aurais peut-être fait Un contre-coup A sa place Même s'il a pas pu monter Contre-coup Malheureusement Ça l'aurait peut-être sauvé Et là par contre Ça le sauve pas Je vais le finir en dopou Et voilà Donc j'espère que Ce combat vous aura plu Et moi je vous dis A un prochain combat Voilà donc on se retrouve Pour un combat Contre un petit sacré grade 1 Encore malheureusement On prend ce qu'on trouve Je me demande Quel élément il va jouer De toute façon S'il joue terre Ou feu C'est bon J'ai le bon bouclier S'il joue O Par contre Je suis dans la merde Ou Earth Par contre Je suis dans la merde Ce qui m'étonnerait J'ai fait un combat Contre Isses Donc l'Osamoda Du coup le Terminator De cette année Malheureusement J'ai perdu C'était plutôt Un joli combat Que j'ai pas filmé Mais bon C'est pas très grave Il y en aura sans doute Beaucoup d'autres Durant cette soirée Donc là je vais invoquer Doppel Je retiens vos techniques C'est Doppel Puis Roulette Doppel On le place Jusqu'à ce qu'il puisse Bluff Monteresi Mon petit coquin Non Bah désolé Mon petit coquin Oh si vas-y On est généreux On est généreux On aime être généreux Et on va se mettre Ici Le Doppel Va aller le taper De toute façon Double roulette Donc le Doppel Il est toujours bienvenu Ici il va pouvoir S'il peut me rusher Ça serait sympathique Vu que j'ai une roulette 400 chances Ou 450 Je sais pas S'il va cesser 400 chances 400 forces Donc du coup Je pourrais le taper Ça serait plutôt sympathique Il est en XA par contre Donc ça veut dire Il est en 5 PM Moi aussi je suis en 5 PM De toute façon Vu que j'ai le turbulent Je suis en 12-5 Et ici il est Bah tout simplement En mode Doppel Je suis désolé De lui dire ça Mais il est plutôt Dans le caca Et j'ai fait Une roulette Doppou Je viens de faire Une roulette Doppou Donc ce qui est Plutôt cool Ça veut dire Qu'on va lui mettre Plutôt cher Voilà on vient De lui mettre 651 de Doppou Dans la face On vient de lui mettre 638 de Doppou Dans la face Et là Je vais bien tout simplement Me déplacer Derrière mon Doppel Me demandez pas pourquoi Peut-être pour qu'il essaye De me fourber Et que je puisse lui faire Du Doppou Là une roulette 2 PM De la part de mon Doppel Qui va lui faire encore Des petits bluffs A 165 210 Et là il est carrément En mode grosse punie Malheureusement Il est deuxième tour Donc il peut pas encore La lancer Là il vient Derrière moi Il vient me taper Il est feu Il va se régénérer Encore un peu Mais là s'il bouge pas Il va faire un coup d'épée De Tomé à 317 Mais là malheureusement S'il bouge pas Et bien tout simplement Ca va être du Doppou Sur lui Donc soit j'ai le choix Je le tacle Chose Que je ne peux pas faire Soit J'y vais en mode Doppou Direct Cache Le Schaffer Le Schaffer Qui serait quand même Quelque chose Qui est invoqué Pour 4 PA Et qui pourra se servir Encore plus tard S'il ne meurt pas Sous les Doppou Donc Hitman Je suis désolé Mais ça va être encore Du Doppou Pour toi Mon petit Et je vais Me placer ici Comme ça Ne me demandez pas pourquoi En plus j'ai mis Schaffer lancier Quand même Schaffer en CC Niveau 1 Donc Schaffer lancier De niveau 1 Donc je suis plutôt pas mal Le Doppelékaflip Qui va encore faire des bluffs A 229 162 Le Doppelékaflip Qui est complètement cheaté Là il va encore me faire Du 331 Il commence à être bien boosté Et là Hitman J'ai plutôt intérêt De faire attention Parce qu'il va commencer A plutôt faire mal Je pense Et ce serait une bonne solution Pour lui De fuir Je pense Voilà il a compris la leçon Mais par contre Il a pas compris encore Le placement du Doppou Là ça dépend vraiment De ce que fait son Doppel Sacrieur Voilà Nickel 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 Ce qu'il est en train de faire Son Doppel Je vais faire une libération J'ai une libération disponible Donc autant aller faire une libé Et on va aller faire du Doppou Ouais bah voilà On va aller faire du Doppou Avec Destin Et on va se mettre Là devant Pouk 650 points de vie Donc ça devrait le faire Là il peut plus me punir Donc c'est vrai que là Je suis plutôt à l'abri Il va me faire des abso 362 334 Et là il a 900 points de vie Non ça devrait On devrait être safe Pour le reste du combat Sachant que le Doppel Eka Doppel Sacrieur Ah vas qui arrive devant mon PC Doppel Sacrieur Je vais le tuer maintenant Comme ça on sera vraiment tranquille En plus on a du sang Doppou Je réfléchis Excusez moi A ce que l'on pourrait faire Non on va tuer son Doppel Plutôt Ce tour ci Ça serait une bonne chose Qu'on arrive à le tuer Par exemple Non on va le tuer comme ça Voilà On va Se planquer ici Invoquer Le Chatoun Juste à la bonne PO Pour qu'il puisse me soigner Et ensuite aller attaquer Et là par contre Il va bien se régène Sur mes invoques Ça c'est un peu bête Bon c'est pas très grave Bon là il va aller se régène Sur le chaton Qui a 40% de résistance feu Ça a un peu con de sa part Ça par contre Et là je vais avoir Une ligne de vue A l'arc Couten Tac Si je ne me trompe pas Si je ne me trompe pas Je dois avoir une ligne de vue ici Ah bah je me trompe Merveilleux C'était merveilleux Merveilleux Je n'ai pas de ligne de vue C'est magnifique Pas grave On va se booster Comme ça On sera prêt Pour notre prochain tour Et là on pourra Eh bien Le taper On va Un peu Entamer le chaffaire Ne me demandez pas pourquoi Parce que j'ai envie Le chaton qui va encore me soigner un peu Qui va aller taper Hitman Le chaffaire Qui va encore aller taper Hitman Qui va se régène même un peu Là Hitman Qui va tuer le chaffaire Mais qui va encore se régène Sur les invoques Le chaton pareil Qui va mourir Proche un tour Non Il ne s'occupe même pas du chaton Il va venir me taper directement Malheureusement pour lui Eh bien Ça va être encore Du dopou C'est du dopou Au fer Ça j'ai envie de dire Encore une fois Voilà Ah non Ça s'est bien joué De sa part Pas grave Euh Depou Et là Soit on fait le fifou Soit on assure Donc Si on assure C'est comme ça qu'on assure Ça veut dire avec tout ou rien Et Euh Je garde tout ou rien Pour 2 PA Pour le prochain tour Le chaton Qui va aller Me soigner Qui va aller le taper Et là Lightman Qui va devoir tuer mon chaton Qui va encore sur les gènes 2 punis 2 absos sur moi Non il va invoquer sa kawatt Il va fuir avec sa kawatt Ouh le fourbe Il fuit Euh Là je vais pouvoir faire un coup Darkouten Non j'ai pas la ligne de vue dispo Avast Casse toi Tu me fais chier Alors Un coup d'arcouten A combien A 479 C'est pas mal Et on va aller ce régène Sur la kawatt Hop Alors vraiment Ça va pas être un régène extraordinaire Un petit régène Oh si Un petit régène de 200 quand même C'est toujours ça Ça fait plaisir Bah invoque ton épée Parce que toi Toi t'invoques ton épée Tu te régènes Mais moi aussi je me régène dessus Coco Je crois que t'as peut-être oublié un peu ça A moins que tu Que tu ne la tues tout de suite Et moi plus t'invoques Plus je me régène C'est tout à fait comme toi Alors De PA Va falloir faire gaffe A ce qu'il arrive pas à me choper On va tuer son épée Pour plus de sécurité Oh putain Je savais pas que je tapais si peu quand même On va finir l'épée Voilà je suis en train de faire un peu de la merde Sur mon tour de jeu là Excusez moi Hop C'est bon J'avais pas Ah j'ai pas eu le temps J'ai pas eu le temps J'ai pas eu pensé en fait Que Il C'est Ça t'apprécie peu top cage en fait Bon Là si on se boost Ça devrait Le faire Avec Le soutien du chaton Là c'est est-ce que j'ai une ligne de vue là J'ai une ligne de vue ici Ça va taper un petit 232 Chaton ici Flamish sur la rack A moins 54 Bon c'est pas extraordinaire non plus Le chaton qui me soigne Qui va aller au taquet Il se fait soigner par la glyphe de la kawotte Encore il va essayer de se régène sur le chaton Alors Là j'ai Ça dépend vraiment de ce qu'il fait Mon plan Bah là il y en a plus du tout en fait C'est 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 Euh Il y a Ouh si bah si Il y a un plan J'avais pas fait attention à ça Il est même très très bon ce plan Dis donc Hop là Voilà Magnifique Et nous et bien tout simplement Petit à petit On va se rapprocher Euh Façon sécuritaire J'ai envie d'appeler cette technique La technique sécuritaire Voilà Et le doppel et carfib qui va encore taper Et Là déjà ça va être un tapage plus intéressant La roulette 4 sur l'intelligence Euh Bah qui risque tout simplement d'être critique pour moi Si je me trompe pas Là il est boosté vraiment à fond Il va me faire du 400-400 Ça va être serré Euh Cooldom de contre-coup Qui relançable Ça va tout à fait le faire Là voilà Il me fait du 400 Il me fait encore du 369 Non Voilà Il s'est exposé en plus Il s'est exposé En doppel Ça c'est une très bonne nouvelle Il a Il a un peu surestimé sa force de frappe En fait J'ai envie de dire Ah non Ça c'est plutôt bien joué de sa part Euh Sans doppel Le cooldown du chaffaire Dans un tour Malheureusement pour moi Euh Et bien tout simplement J'ai envie d'appeler ça La La On assure quoi On assure On assure On prend pas D'énormes D'énormes risques Pardonnez-moi Euh Là voilà Et contre-coup Histoire d'assurer Le tout Et là on a le doppel Eka Qui va tout simplement Et bien encore aller roxer Qui va aller rouxer 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 Vous voyez c'est vraiment abusé Comme invoic Surtout quand c'est full boosté Avec les roulettes Alors là il va invoquer Son doppel sacré Pour essayer de bloquer Mon doppel Non Il va aller se planquer Il va essayer de se régen Un peu sur mon doppel Ok Euh Là il va essayer De me taper D'accord Donc toi tu restes pas en vie Ça c'est sûr et certain Toi tu restes pas en vie Euh Alors Par contre Par contre Quand est-ce que tu meurs Ça dépend des circonstances Mon coco Oh Encore une 400 intelligence Non 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 Ça Ça va pas le faire là Ça ne va pas le faire Je prends le risque Allez Je prends le gros risque Allez doppel et cas Vas-y Fais-toi plaisir Fais-toi plaisir Vas-y Vas-y C'est jouable 50 coups critiques Allez Fais des CC 90 Non ça va pas être jouable Malheureusement A quelques points de vie près A 63 points de vie près Et c'est même peut-être moi Qui vais y passer Malheureusement Parce que Ouais Malheureusement C'est moi qui y passe Aïe 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 C'est moche A 54 points de vie près Je pouvais Le battre Et malheureusement C'est moi qui perd Donc on va quand même Lui dire GG